Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais essayer de vous expliquer le mieux que je peux comment faire du multipiste et j'espère que ça va vous donner le goût d'en avoir un pour vous-même. Donc, le voici le glorieux Casio SK-1 avec ses touches manquantes, mais sa vie qui est encore présente. Donc, pour commencer, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire de l'enregistrement? On a besoin d'une mode record. Et le SK-1 a justement une mode record. Si on tasse le switch ici, je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra. Oui, c'est beau, c'est zoomé. Ok, il est marqué record. Et c'est très important, très très important, quand tu fais du multipiste, de switcher à chord avec le switch mode. Ici, on le descend ici jusqu'à chord. Et c'est très 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 important. Je ne peux pas dire à quel point c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Je sais que c'est très dommage, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner notre rythme, ou notre drum pattern, de la même façon dont on peut le faire naturellement. C'est-à-dire, peser sur le bouton rhythm et choisir un des rythmes présents dans l'SK-1. Je vais prendre le classique disco. Et je vais peser sur stop. Donc, vous voyez ici, il y a une section memory. Et c'est là qu'on va faire la plupart de nos stocks, la plupart de nos trucs, si vous voulez. Donc, pour enregistrer les accords, c'est très simple. On joue des accords. Et pour l'arrêter, on a juste à peser sur stop. Donc, je vais jouer quelques petits accords ici. On va faire quatre, on va faire huit mesures. Ça va peut-être expliquer comment faire la nature des accords, majeur, mineur. Oui, la nature des accords, je vais me mettre en mode play, comme ça, je ne peux pas overriter ce que j'ai fait. Je ne peux pas écrire par-dessus, en fait. Et les chords, c'est très simple. En fait, vous avez les accords à gauche et les différents modes d'accords à droite. Donc, ici, vous voyez nos chords, majeur, mineur. Donc, pour faire un accord à la mineur, par exemple, je vais prendre, mettons, Ré mineur, parce qu'on l'entend mieux. Peser sur Ré et sur le mineur en même temps. Et etc. pour tous les accords. Donc, on va revenir à la mode record. Donc, si vous êtes prêts à enregistrer d'autres choses, vous retournez sur la mode record. Par la suite, on veut enregistrer d'autres choses que des accords, à moins que vous voulez juste des accords. Pour ça, on doit juste switcher à solo 2 ou solo 1. C'est optionnel, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Donc, on sélectionne notre instrument. Et je tiens à dire que le sample, ici, ne fonctionnera pas. En fait, c'est possible de le faire, mais si vous le faites avec le sampling, tous les instruments vont être du sampling. Donc, les accords vont être du sampling, solo 1, solo 2, ça va être un peu bizarre. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, je choisis synth brass. Ça va être un son de bass. Je vais mettre à play pour vous montrer un peu. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est ralentir les accords si je ne veux pas me tromper. Donc, je peux ralentir avec le tempo. Donc, je peux faire ça. Je vais me remettre à record. Et pour enregistrer d'autres pistes, ce que tu dois faire, c'est appuyer sur play. Et tout de suite après, tu commences à jouer. Donc, ça va comme suit. Yeah. Nathan, est-ce que tu peux dire aux gens si ce que tu enregistres peut être quantifié ou non? Non, ça ne peut pas être quantifié malheureusement. Il faut vraiment jouer dans le rythme. C'est une très bonne question parce que d'habitude les claviers, surtout de cette année-là, ils quantifieraient quand on se mettait à un tempo ou un rythme plus bas. Ils quantifieraient un peu plus facilement mais pas celui-là. Celui-là a une mémoire active. C'est la même quantification sur tous les niveaux de tempo. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer encore une fois. On va switcher à solo 1 et on va choisir un autre instrument. Possiblement plutôt dans l'aigu, j'ai l'impression. Oui, pour faire une mélodie. Donc, dans ce cas-là, on va choisir le piano, le classique du S-K1. Et je vais vous montrer comment faire si on rate notre séquence. C'est une bonne idée. Même processus, on pèse sur play et tout de suite après, on commence à jouer. Donc, on fait ça. Oh, j'ai raté. Je pèse sur stop. Et je pèse sur ce bouton-là ici. Je crois que c'est clear. Enlève le doigt de seconde. Effectivement. Donc, tu pèses sur clear. Donc, si on en pèse sur play, ma boucle est là. Et si je pèse sur clear... En autant qu'on soit quand même sur solo 1 ici. Sinon, ça clear d'autres strats. C'est ça. Et si vous vous mettez à la mode polyphonique, ça va clearer tout. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut faire bien attention de se placer sur la bonne piste. Donc, c'est clear. Comme vous pouvez entendre, il n'y a plus le piano. Donc, je vais recommencer ma piste. Et je vais même mettre du glide pour rendre ça un petit peu plus funky. Et maintenant, on se met sur la mode play et on écoute ce qu'on a fait. et on a aussi la possibilité de rajouter des fill-in avec le drum. Ce qu'on peut faire avec le bouton ici. L'aquel? Celui-là. Voilà, le drum. Une espèce de bouton turquoise. Oui, qui est sûrement décoloré après toutes ces années. Donc, on pèse sur play. On peut changer le tempo si on le souhaite aussi. Et c'est la base de faire du multi-piste sur le Casio S-Car. Ben, c'est cool, ça. Donc, maintenant, on sait comment enregistrer un multi-piste sur le S-Car, mais il y a quelques petits détails qu'on veut ajuster. Comme par exemple, moi, personnellement, je n'aime pas la situation d'appuyer sur play et tout de suite après jouer la première note à un délai le plus court possible. Et oui, c'est après et non avant. Parce que si on joue la note avant d'appuyer sur play, ça va donner ceci. Et ça va nous bloquer pour le reste de notre enregistrement. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va vous montrer. En fait, je vais vous montrer avec François s'il veut faire partie de la vidéo. Je tiens la caméra. OK. Comment mettre un métronome d'aussi longtemps qu'on le souhaite sur notre séquence multi-piste. C'est super simple. En fait, c'est un peu plus compliqué. Excuse-moi, quand tu dis métronome, on parle vraiment de quelque chose fait tac, tac, tac de manière régulière? En fait, non. On parle du rhythm, de la pattern, du rythme de drum qui va jouer avec aucun accord en arrière. D'accord. Donc, en fait, essentiellement, on va enregistrer un rythme de drum sans aucun accord, aucune mélodie, aucun rien pour... Oh! Attends, il y a un texto. Pour qu'à peu près une mesure ou deux mesures ou la longueur qu'on le souhaite. Donc, encore une fois, on se met sur Record. Et comme j'ai dit auparavant, toujours se mettre sur la mode Chord. Et comment on va faire ça? C'est très simple. On choisit notre rythme comme la dernière fois. Cette fois-ci, on va choisir Rock. Donc, on va appuyer sur Rhythm et Rock et c'est sur Stop pour l'arrêter. Juste deux secondes. Donc, le Rhythm est ici et Rock se trouve... C'est le deuxième, je pense. Où? Oui, exact. Sur le Ré. Parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir notre rhythm et au lieu d'appuyer sur Stop, on va pèser ici sur le premier temps... Sur le Do. Oui, sur le No Chord. Tu vois, ici, il y a NC. Qui est marqué NC, effectivement, No Chord. Ça veut dire No Chord. Donc, on va appuyer ici et il faut bien faire attention qu'il faut appuyer au premier temps de la mesure et même, des fois, une double croche avant ou sinon... Ça ne durera pas. Donc, on va choisir notre Rhythm et on va compter 1, 2, 3, 4. Et là, on attend, on va dire, deux mesures et maintenant, on peut jouer notre premier accord. autrement dit, tu utilises une boucle de drum comme préparation pour pouvoir ensuite balancer le truc. C'est ça. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut faire des anachroses. Donc, par exemple, je peux... Tu peux expliquer ce qu'est une anachroses? Une anachroses, en fait... Oui. Un anachroses, une anachroses. Quand on ne sait pas, on dit un anachroses. Un ou on dit deux. On dit deux. Deux anachroses. Anachroses, qu'est-ce à quoi? Donc... C'est quoi? En fait, ce que c'est, c'est... Oh, mon Dieu! Monsieur parle l'espagnol. En fait, ce que c'est, en réalité, en gros, sans être trop technique, c'est de ne pas commencer sur le premier temps d'une mesure. De commencer au début d'une mesure. Ça peut être aussi... C'est une variante de la levée, selon ce que j'ai bien compris. Donc, ça peut nous permettre de faire ça sans tout bugger. Donc, j'ai choisi la trompette. C'est bon. Et je ne mettrai pas de l'aide. Et je vais partir sur le quatrième temps de la mesure de métronome. Et il y a un jour qui vient de passer. Et donc, c'est ce que je vais faire. Tu as honte de ta boucle de drum, dans le fond, que tu as pris enregistrée. Exact. Donc, j'ai enregistré huit mesures de drum. Et je vais commencer sur le quatrième temps, la deuxième mesure, avant les accords. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois. On a bien compris. Oui, c'est cool. Donc, c'est comment ajouter un métronome. Ça aide, effectivement, pour bien démarrer la séquence. Donc, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un principe qui s'appelle glide. Glide, on l'a sur l'esquart 1. Je vais le mettre sur play juste pour démontrer. Donc, sans glide. Le glide, il est où? Ah, ok, excuse-moi. Sans glide, avec du glide. Et sur le SK1, il faut dire, c'est marqué, c'est nommé portamento, c'est un autre terme. Oui, portamento puis glide, c'est pas mal la même affaire. C'est une autre. Avec, ça. Donc, avec, ça va, en fait, faire une translation smooth, comme on dit en bas français, entre les notes. Ça fait moins de faire un glisser d'une note à l'autre sans avoir les demi-tons C'est ça. Donc, je vais vous montrer comment mettre un glide dans votre séquence. J'ai déjà enregistré une petite séquence ici. Et, c'est très simple, en fait, vous appuyez sur glide quand vous le voulez et vous le désactivez quand vous le voulez pas. Et c'est une automation, en fait. Donc, ça va faire partie de votre séquence. même lors de la faire rejouer, le glide va être présent quand vous le voulez et quand vous le voulez pas, il sera pas là. Donc, démonstration. Démonstration. Et voilà. Glide. Et si on réécoute, ce que tu dis normalement, c'est qu'on va entendre, justement, le moment où t'as glidé. C'est ça. Donc, ici, il y a encore du glide parce que je ne l'ai pas désactivé. Mais, dans le playback, qu'on dit encore en bon français, pas de glide. Et Nathan, si tu réappuierais sur glide et etc., il y aurait aussi ces séquences-là qui seraient prises en compte lors de l'enregistrement. Exactement. C'est cool. Ça permet de... D'enregistrer un petit peu de variété. Diversifier le jeu. Pour un petit clavier qui en a, l'ont à dire. Bon. Maintenant, on va lâcher le multipiste pour une petite seconde. En fait, plus qu'une petite seconde parce que sinon, ça serait déjà passé. Et on va vous montrer un bug du S-K1. Un bug. Un bug. Un bug musical. Oui, un bug musical. En fait, c'est le S-K1 un synthétiseur intégré. C'est très simple. En fait, on choisit nos harmoniques. Attends, on va juste remettre c'est le bouton bleu qui est ici. Synthétiseur. Voilà. Et là, on choisit notre harmonique. C'est assez random comme truc. Donc, c'est pas mal au hasard. Les harmoniques sont pas placées. C'est une forme de synthèse additive un peu. On ajoute des harmoniques puis ça crée un timbre différent. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est... En fait, c'est assez aiguë la synthèse. Et quand tu joues aiguë, on enlève presque tous les détails des harmoniques. Parce que c'est un vieux clavier et que la sample rate, ce qu'on dit en français... La fréquence d'échantillonnage. Merci. Elle est pas très haute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'en sortir en créant des sons de base et des sons de base qu'on n'aura pas créés nous-mêmes. En fait, on va le randomiser. On va le créer au hasard avec un petit bug que j'appelle Battery and Bass. Donc, on va le virer de bord. Je vais vous montrer en arrière. Les grands tours. Les grands tours. Ici, vous voyez, le compartiment de batterie... Oh! Et je tiens aussi à dire qu'ici, il y a un tuning knob. En fait, c'est pour changer la tonalité du SK1. Des fois, il y en a qui l'ont dans la boîte et la tonalité n'est pas exacte. On peut se servir de ça plus un tournevis à étoile. À gauche, ça baisse, à droite, ça monte. Ouais, c'est sûr que si tu tournes à gauche comme ça, à un moment donné, ça va finir par monter. En fait, c'est... Il n'y a pas d'arrêt. C'est ça. Donc, c'est très simple. Ce qu'on a à faire, c'est de faire ça ici. Qu'est-ce que tu as fait? C'est de... Non, mais j'ai pris la batterie, de faire ça ici. Vous voyez mon push? Attends un peu. Ça, c'est tricky. On va amener de la lumière un peu. OK. Donc, c'est de jouer un petit peu avec la... T'as juste... T'as-tu quelque chose dans les dents? Non, vas-y. OK. J'ai mes lunettes, mais pas dans les dents. Donc, c'est tout simplement de presser un petit peu sur la batterie juste pour dire que le contact soit libre pendant une couple de millisecondes. Hum-hum. Et vous allez le savoir quand le contact va être libre parce qu'on va jouer la chanson démo qui peut être accédée par ce bouton-là ici, démo. En fait, c'est rien de spécial. Je pense que tout le monde connaît la chanson démo du S-K1. En tout cas, tout le monde qui l'a. Et on peut l'entendre quand le contact et le son est généré parce que la mélodie disparaît et ça va rester sur le même accord. Tout le temps, en fait, l'accord ne changera plus parce qu'il y a un preset d'accord, il y a une multipisse d'enregistrée pour le démo et cette multipisse-là va être totalement annulée. En fait, elle peut encore être accédée si on repèse sur le bouton démo mais à l'instant présent, on s'en fout un peu. Donc, il faut lancer la séquence avant d'aller jouer sur la batterie si je comprends bien. C'est ça. En fait, on peut ne pas lancer la séquence juste qu'on n'aura pas d'idée si on l'a bien faite. Exact. On a intérêt à... On va le mettre à ON pour que je monte le volume. Et là, c'est de jouer avec les batteries. Encore une fois, des fois, le résultat est imprévisible. Voyez-vous, comme Nathan disait, la mélodie a cessé. Et le synthétiseur est assez... Maintenant, la nature de l'option synthesizing est complètement changée. On peut avoir des beaux pads aussi si on met la bonne enveloppe. Et on peut le faire plusieurs fois. À chaque fois, il y a des sons différents. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des ondes sinusoidales, des ondes en lentille, des ondes carrées. Il y a toutes sortes d'ondes qu'on peut créer avec cette méthode-là. Donc, c'est très plaisant d'expérimenter. Et ce n'est pas la seule chose qui peut arriver avec ce bug-là. Il y a des fois où ça peut faire des trucs intéressants comme décaler la mélodie de la chanson. Donc, tout est décalé. Ou même faire des wave sequencing comme le Wave Station. Ça, je ne l'expliquerai pas. Ou dans une autre vidéo, plus tard. Oui, dans une autre vidéo, peut-être, mais c'est assez compliqué. Donc, c'était le glitch Battery and Bass. Yes-er. Donc, un autre petit bug que j'ai trouvé dans le score avec le temps. En fait, c'est un bug que j'appelle le Nathan Sweep Super Swipe Glide DX. OK. Donc, de mieux en mieux. Oui, j'en ai rajouté depuis tantôt. Donc, c'est très, très simple. Premièrement, ça fonctionne juste avec les échantillons, avec les samples. OK, oui. On peut enregistrer un sample avec le bouton Sampling ici. C'est un bouton jaune. là. Et ce bug va fonctionner juste si on est en mode Solo 1 et pas Solo 2. C'est vraiment un intrigue. Je ne sais pas pourquoi. Demandez-moi pas. Donc, on va faire un sample. Je vais juste faire une note où je vais parler dedans. Bonjour, j'ai fait un tutoriel. Bonjour, j'ai fait un tutoriel. Oui. Donc, c'est très, 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 une très bonne qualité comme vous pouvez entendre. Bonjour, j'ai fait un tutoriel. Et en fait, il y a deux portions à ce bug-là. Il y a la fonction basse et la fonction haute. Donc, pour accéder à la fonction basse, il va falloir appuyer sur le bouton portamento qui est ici. Exact. Et là, vous allez voir, ça va faire... Ça fait le glissement fréquentiel qu'on a appris dans... Dans la vidéo président. Donc, en fait, c'est un bon effet par soi-même. Mais si, on va y aller un peu plus grave. Ce qu'on a à faire, c'est très simple, c'est... Il faut le faire d'une séquence très, très rapide. Je vais vous montrer tranquillement. Après ça, on va le faire. Inquiétez-vous pas. Donc, on touche les touches premièrement. Fa et fa dièse. Et on les tient et en même temps on appuie... On les tient ? Oui, on les tient. Et en même temps qu'on les tient, on appuie sur loop set. Il faut faire attention. Il faut pas que la boucle soit déjà enclenchée. Donc, il faut pas que le son se répète. Ça marche. S'il se répète... Comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on y va. Fa et fa dièse. Et loop. Donc, on y va. Attention. C'est parti. C'est quand même pété, ça. C'est assez le fun. Et il y a aussi un autre version que j'appelle la version alt. On l'accepte. On l'accepte. Oui, on l'accepte. On y accède. On y accède en appuyant sur le bouton vibrato. Avec toujours le même sampling que t'as fait. Avec toujours le même sampling. Bonjour, j'ai fait un cisterial. OK. Bonjour. Et on y accède en appuyant sur le bouton vibrato. Vibrato, bien vu. Qui est ici. Qui permet normalement de faire vibrer. Mais c'est sûr qu'on l'entend mal avec le sample que j'ai enregistré. Mais... Et c'est un peu plus simple. Il faut tenir à la dernière touche plus en appuyant sur la dernière touche il faut la maintenir et appuyer sur le loop set. Encore une fois il faut s'assurer que la loupe ou la boucle ne soit pas déjà active. Active, pardon. Et des fois ça peut bugger et ça peut faire la version basse aussi mais j'espère que ça va bien fonctionner. Donc, on maintient cette chanson-là. Oui, c'est une belle chanson. Cette touche-là et on appuie sur le loop set. On y va. Oups. Et voilà. Donc, en gros ce que ça fait c'est que ça fait jouer ton échantillon ou votre échantillon vous voyez parce qu'on ne vous connaît pas. Trois octaves plus haut et ça va faire un glissement jusqu'à la note appuyée. Donc, ça va faire un glissement jusqu'à la dernière note. Et si on est chanceux on peut le faire sur la note la plus basse mais ça ne m'est jamais arrivé personnellement. Comme vous voyez le glissement va beaucoup plus vite. Cool. Donc, voici un autre bug du SK1. Un bug musical. Ouais. Un autre petit bug que j'ai trouvé pendant mes années, deux années avec le SK1 c'est un bug que j'appelle le Nathan Sweep Superglide. Ça en jette. Ça en jette. C'est la combinaison des deux noms que François et moi on a créé. Franco et moi. Pardon. Et veux-tu qu'on en recommence? Ben là, oui, là. mince. Bon. Bon.